Bonjour et bienvenue sur Cardjager, aujourd'hui on vous présente une superbe Citroën SM et on s'est mis exactement dans les conditions des photos de presse de l'époque en 1970 dans les sous-bois, des sous-bois parfaitement adaptés à sa couleur typique des années 70. La Citroën SM c'est vraiment la Citroën emblématique pour tout amateur des chevrons parce que c'est le mélange du génie français et de la suspension hydraulique notamment et des moteurs chantants italiens, ici un V6 Maserati de 2,7 litres qui développe quand même 170 chevaux et qui a été conçu par l'ingénieur Alfieri. En fait dans les années 60 Citroën est déjà leader du marché sur la berline haut de gamme avec la DS mais elle a toujours eu un petit souci c'est qu'elle a toujours été sous-motorisée y compris dans ses versions du début des années 70 DS21 ou DS23 injection et avec la volonté de conquérir le marché haut de gamme et avec cette belle GT Citroën se dit qu'il faut un moteur et rachète Maserati en 1968 c'est ce qui va permettre de donner vie à ce fabuleux coupé alors qu'il y a un coupé quatre places qui n'est pas une sportive c'est une grand tourisme en fait une GT c'est fait pour cruiser sur l'autoroute le design est assez particulier mais il est très Citroën c'est Robert Opron qui a dessiné cette voiture et c'est lui qui sera le père aussi de la Renault Fuego et on peut voir à l'arrière qui a déjà la tendance de la bulle et c'est vraiment la SM qui lance cette mode là le design est assez fantastique et tous les jeunes français de l'époque ont rêvé d'avoir cette voiture et même ceux des années 80 comme moi puisque on en voyait encore circuler sur les routes mine de rien cette voiture elle est encore moderne aujourd'hui alors ce qui est terrible avec la SM c'est que finalement elle n'aura pas la carrière qu'elle mérite puisqu'elle ne sera en production que entre 1970 et 1975 et en fait son échec a été un ensemble de facteurs qui vont la tuer et c'est bien dommage le premier c'est que le principal marché d'exportation de cette voiture c'était des Etats-Unis or avec le durcissement des normes américaines il était impossible sans de coûteux travaux et coûteuses modifications techniques de faire évoluer la voiture sachant que c'était surtout la suspension hydraulique qui posait problème aux Etats-Unis donc à partir de 1973 cette voiture se retrouve sans son principal marché d'exportation à côté de ça vous avez une crise pétrolière qui rend difficile les moteurs multi cylindres et notamment les v6 pourtant celui là ne consomme pas énormément bien réglé sur autoroute c'est aux alentours de 11 12 litres mais voilà dans l'esprit des gens la crise pétrolière c'est revenons à des voitures plus modestes il y a aussi un autre problème c'est les soucis financiers de Citroën puisque Citroën a perdu énormément d'argent en essayant de développer le moteur à piston rotatif et donc on se retrouve avec une voiture qui plombe les comptes de Citroën et Michelin décide de vendre et ça ça va être Peugeot qui va racheter et qui n'a aucune envie de développer cette voiture on se trouve à l'intérieur de la SM et il faut vraiment dire qu'on se retrouve dans un monde totalement différent et c'est ça qui est génial avec cette voiture c'est que c'est une vraie Citroën c'est à dire qu'il n'y a rien qui est normal et on retrouve rien comme comme sur une autre voiture on a déjà ce volant ovale qui est extrêmement moderne pour l'époque rappelez-vous que à l'origine c'est des volants très fins etc là on est sur quelque chose de totalement novateur et futuriste on a une espèce de pédale champignon alors ça qui est assez commune notamment au DS on a ce tableau de bord avec cette espèce de métal brossé qui rappelle un peu la couleur de la brassellerie on a ces fameux sièges qui sont l'identité de Citroën qu'on retrouvera aussi ensuite sur les CX notamment un peu du même genre et qu'on va retrouver ensuite sur la marque la nouvelle marque DS qui essaye de s'inspirer de ce qu'on appelle ce cuir bracelet on a des appuis tête qui sont aérodynamiques et c'est assez extraordinaire autoradio d'époque qui se trouve au milieu là à côté du frein à main cette boîte de vitesse qui tourne avec un qui monte et qui descend avec un cylindre les tous les indicateurs de carburant de chauffe etc tout est là tourné vers le conducteur c'est vraiment fantastique l'auto est présentée par Montréal au salon de paris en octobre 70 dans une france qui danse dirigé par pompidou et sa porsche 356 au cinéma le gendarme en balade quatrième épisode de l'hexalogie de deux funès est en tête et on retrouve derrière les choses de la vie avec la somptueuse remis schneider côté musique cal stevens et sa lady d'habanville cartonne dans le monde tandis qu'en france barbara plane sur l'aigle noir enfin soulagement pour les bidasses c'est l'année où le service militaire est raccourci à un an salut thierry et bonjour alors tu es l'heureux propriétaire de cette citroën sm première question pourquoi est-ce que tu as voulu acquérir cette voiture c'est un rêve d'enfance quand la s m est apparue moi j'avais j'avais 3 4 ans et moi j'ai encore les images dans les yeux des sm qui venait à une des sm qui venait à l'école chercher des enfants quand j'avais 6 7 ans j'ai toujours eu cette voiture en rêve et me suis dit déjà c'est pour que là quand je serai grand j'en aurai une et quand j'ai plus j'ai passé le pas paul cette citroën sm c'est vraiment l'apogée d'un point de vue technologique à cette époque là ah oui c'est vraiment une voiture hyper technologique par rapport à tout ce qui existe autour notamment la suspension hydraulique le confort et la tenue de route et ça permettait à cette voiture d'aller largement au delà de 200 km heure à une période une époque où il n'y a pas beaucoup de voitures qui peuvent le faire ou alors d'être super sportif mais qui sont plus difficiles à conduire alors est-ce qu'on peut parler d'une concurrence pour cette citroën sm est ce qu'il ya des concurrentes direct sur le sur le marché à cette époque là à mon avis avait des concurrentes au niveau de jaguar ou de porsche comme la type e mais qu'il n'y ait pas la même confort et la même sérénité de conduite même sous la pluie avec une voiture pour conduire sous la pluie traverser la france à 130 ou à l'époque à 140 ou 160 10 c'est un fonction des rails en toute sécurité cette citroën sm c'est aussi au niveau au niveau technique quelque chose de plutôt sympa on a un moteur maserati sous le capot c'est ça paul oui mais c'est un v6 2.7 maserati donc conçu par al fieri et il développe quand même 170 chevaux sur cette voiture là et 170 des chevaux à l'époque c'est c'est vraiment une puissance tout à fait respectable à tel point que cette voiture va même servir de véhicules d'intervention pour les brigades rapides d'intervention de la gendarmerie sur autoroute donc on est vraiment sur une voiture très performante et comme le disait thierry très sécuritaire en même temps c'est ce qui est Sous-titrage ST' 501 Malheureusement, elle est tombée au mauvais moment, cette voiture. Je pense qu'elle n'a pas eu de chance. C'est dommage parce qu'elle aurait pu avoir des déclinaisons que Chaperon a tenté de faire. Par exemple, il y a l'Opera qui est une version 4 portes de cette voiture. La Miller qui est une version cabriolet. Donc voilà, il y avait une possibilité de gamme de véhicules de grand tourisme et limite très haut de gamme. Comme on n'en avait plus depuis la fin de Facel Vega. Thierry, comment est-ce que ça se conduit cette Citroën SM ? Est-ce que c'est un tempérament plutôt sportif ou on n'a pas envie de la pousser ? C'est une voiture qui est là pour... On a envie de cruiser avec cette voiture ? On a envie de cruiser sur l'autoroute. C'est là où elle est dans son élément, aux vitesses autorisées. Mais c'est là où elle est dans son élément, à 130, dans un silence relatif. Seulement troublé par le bruit du moteur Maserati. Et sur les grandes lignes droites, les grandes courbes, elle est dans son élément. Sur les petites routes, on peut s'amuser un petit peu. Enfin, c'est un petit peu lourd quand même. Donc c'est pas dans son élément. Non, mais moi je suis comme Thierry. C'est-à-dire que je fais partie des gens qui ont eu la chance de voir ces voitures en circulation. Puisque moi je suis né en 1975. C'est la dernière année de production. D'ailleurs c'est amusant parce que les dernières années de production, fin 1974 et toute l'année 1975, cette voiture n'est plus fabriquée chez Citroën. Mais chez Ligier, une autre légende de l'époque, il ne faisait pas encore des voiturettes. Et donc moi je suis comme Thierry. J'ai toujours rêvé d'avoir cette voiture. Bon, je n'ai pas sauté le pas, mais peut-être qu'il m'a à nouveau réinoculé le virus parce que vraiment c'est super tentant. Alors, comment est-ce que ça s'entretient, une Citroën SM ? Est-ce que, voilà, quelqu'un qui est passionné et qui souhaiterait en acquérir une, est-ce que le budget, le coût de l'entretien, est-ce qu'il est relativement élevé ou non ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est fiable ? Voilà. Moi en particulier, j'ai acheté il y a 15 ans. J'ai fait 35 000 km avec. Dans la pratique, je la mets dans un garage Citroën qui s'occupe des voitures anciennes, comme la SM. Et je la mets donc tous les deux ans pour la vidange. Je contrôle des chaînes, tension des chaînes secondaires. Et pour l'instant, je n'ai jamais eu de surprise. Maintenant, pour en acheter une, le mieux c'est d'en avoir une. Donc on sait que le moteur a été fiabilisé, a été démonté. Celle-là, je n'ai pas tellement de retour, mais elle m'a paru très saine. Et pour l'instant, je touche du bois. Mais je n'ai pas eu de dépenses vraiment élevées, disons dans les 500 euros tous les deux ans. Produite pendant seulement 6 ans à 12 920 exemplaires, la SM est donc une rareté, mais la passion des collectionneurs a permis un taux de conservation incroyable. La cote a certes explosé, entre 40 et 45 000 euros, mais le jeu en vaut la chandelle. Avec un look sans pareil, des performances d'actualité et un sex-appeal incroyable, la SM vous en donnera pour votre argent. Sous-titrage ST' 501